Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Message de Vie. Je suis heureuse de vous retrouver les Vierges, signe solaire, ascendant, lune en Vierge. On va regarder un petit peu ce qui va ressortir dans vos énergies pour le mois d'avril 2024. On va regarder un petit peu dans le relationnel général, tout ce qui englobe votre quotidien. Ensuite, on ira développer le professionnel, on ira regarder un peu le relationnel affectif. Il y aura une petite carte pour les développements personnels. Et en attendant, j'ai ressorti la lame qui est ressortie pour la vidéo que j'ai fait pour le premier semestre et pour le mois d'avril, les Vierges. On a le chariot. Alors le chariot, c'est une carte de puissance, d'énergie, de reprise de contrôle, de pouvoir. C'est une énergie très puissante de positivité. On parle de réussite, mais une réussite parce qu'on s'en donne les moyens. Ce n'est pas parce qu'on a attendu tranquillement qu'on vienne toquer à notre porte et nous dire bonjour, je m'appelle la réussite. Non, c'est le fruit de nos efforts. C'est parce qu'on n'a rien lâché, parce qu'on est déterminé. Il y a quelque chose qui prend une accélération. Ça peut être pour certaines personnes un déménagement, un mouvement. Mais bien évidemment, les déménagements font partie de la vie. Donc, je n'aime pas toujours. J'ai besoin d'avoir des cartes environnantes pour préciser qu'il y a un déménagement. Mais là, pour le coup, carte centrale pour l'énergie du mois d'avril, c'est puissance, victoire par rapport à des choses que vous avez mis en place et que vous n'êtes pas prêts de laisser derrière vous. Bien au contraire. Allez, on va regarder tout de suite la petite breloque, petite vierge. Je vous remercie. Merci, merci du fond du cœur pour tous vos retours, tout votre soutien. Vous soutenez mon travail. Merci infiniment. Ça me va vraiment droit au cœur. Donc, merci infiniment pour ça, les vierges. Je ne vous remercierai jamais assez. Allez, on y va. La petite breloque rituelle. On va regarder ce qui va ressortir pour le mois d'avril. Alors, j'en ai ajouté quelques-unes. Elles sont énormes. On va regarder. Je crois que j'en ai une grande. Mais je crois que c'est l'éléphant. On va regarder. Mais je pense que c'est ça. On y va. Waouh. Waouh. La force. La puissance. La sagesse. Moi, quand je vois un éléphant, c'est vraiment un symbole de puissance, d'énergie. Comme s'il n'y avait rien qui pouvait mettre à terre un éléphant. J'adore. Va regarder la signification spirituelle de cet animal si puissant. Allez, on va regarder tout de suite ce qui va ressortir dans la sphère générale. Tu n'oublies pas, justement, c'est une lecture générale, ça ne pourra pas parler à toutes les vierges. Donc, tu prends du recul. Tu n'oublies pas, surtout, d'aller voir ton ascendant. L'ascendant marche main dans la main, vous le savez. Quand vous me posez la question, c'est mieux d'aller voir l'ascendant. Allez voir l'ascendant parce que c'est ce qu'on voit de vous en premier. La manière que vous avez d'être. C'est comme une personne qui est, on va dire, lion, ascendant, poisson. Eh bien, vous allez peut-être faire paraître aux yeux des autres quelqu'un de sensible, un peu fuyant. Mais au fond de vous, vous avez une puissance qui est le lion. Regardez, dit donc, qui ressort. Une puissance. Donc, voilà, c'est ça, l'ascendant. Ça fait vraiment partie de notre être, d'accord ? Et là, le signe lunaire, c'est tout ce qui est en lien avec les émotions. Allez, on y va les vierges. Soler, ascendant, lune en vierge. Et puis, si tu as besoin d'une consultation privée, tu as mon adresse mail en barre de description. Guidance et message de vie1.0. Arroba gmail.com Allez, on y va. Les vierges, solaire, ascendant, lune en vierge. J'espère que vous avez passé un beau mois de mars. En tout cas, j'espère qu'il se passe bien. Pour ceux qui regardent la vidéo lors de la diffusion. Je commence les vidéos, les tournages mi-mois. Donc, voilà, j'espère que votre mois se passe bien. Allez, on va regarder ici avril. En tout cas, je sais que pour beaucoup d'entre vous, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de chamboulements. Il y a eu des remises en question pour prendre des décisions sur à long terme. Donc, on va regarder ce qui se passe au mois d'avril. En tout cas, avec la carte du chariot, ça m'a l'air plutôt sympa. Allez, on y va les vierges, solaires, ascendants. L'idée, c'est de prendre du bon temps, que ça vous plaise. C'est la base ici de la chaîne. Le dos de deck, désormais, je ferai vraiment de manière très concis. Parce que je me suis rendu compte que voilà, il y avait peut-être trop d'informations. Quand je débriefe beaucoup trop le mois d'après, vous le savez, le dos de deck, c'est le mois d'après. Donc, je vais vraiment faire trois cartes, pas plus loin. Pour juste garder le petit fil conducteur. Et puis, le reste, ça sera réservé pour le mois principal à traiter. Allez, on y va. Toujours en pyramide, lecture, en élévation. Pour moi, c'est celle qui me correspond le mieux. Tout le monde correspond le mieux, en tout cas, pour l'instant. Il n'y a rien de figé. Bien au contraire, les choses, quand elles changent, c'est qu'elles évoluent. Allez, je te recentre. Hop, que tu puisses tout voir. Normalement, tu verras tout. Voilà, est-ce que je suis bien droite ? Parce que vous ne me dites jamais si je suis droite ou pas. Vous savez que moi, j'ai plutôt tendance à être, comment dire, rigide du placement de cartes. Allez, on y va, les Vierges. On va regarder la carte bonus, ici, qui peut planer. Surtout le mois d'avril. On a le pendu. Waouh ! Alors, j'aime beaucoup le pendu, surtout dans ce tarot, tarot des sorcières. Je ne vous l'ai pas montré. C'est un gros coffret. J'aime beaucoup. Les illustrations sont magnifiques. Les cartes sont de très, 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 très bonne qualité. Donc, voilà. Si vous avez envie de vous initier au tarot, tarot des sorcières, il est sublimissime. Le pendu, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a cette auréole qui est largement présente. Donc, le pendu, c'est un moment de pause pour un petit peu prendre conscience qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Chariot, il y a du mouvement. La carte du pendu, c'est les choses bougent dans le mental, dans les réflexions, dans l'analyse. Donc, OK, il y a peut-être des choses qui ne vont peut-être pas changer en matière, mais ça va changer dans les coulisses. On a ce petit corbeau avec le denier, là. Le corbeau, c'est très bon présage. Il y en a beaucoup qui pensent que le corbeau, c'est quelque chose à fuir. Bien au contraire, alors je pense que c'est lié à ce fameux film, d'accord ? Et pas du tout. Bien au contraire, c'est une énergie de puissance, de bienveillance. Le corbeau, donc franchement, ça sent plutôt bon quand on a une carte du pendu où il y a des choses qui se passent dans les backstage. On regarde tout de suite. Neuf d'épée, roi de bâton. Roi de bâton derrière la neuf d'épée, c'est très important parce que là, vous êtes justement en train de... Pas de remettre tout en question, c'est que vous réfléchissez énormément. Roi de bâton ici, il y a des solutions que vous trouvez derrière cette phase de réflexion. Il y en a le valet de bâton, j'adore. J'adore parce que cette énergie, pour beaucoup d'entre nous, on peut s'en sentir, quand on voit cette carte se retourner, on se dit Ah non, punaise, pas la neuf d'épée. J'ai dit bâton, mais c'est neuf d'épée, pardon. Pas la neuf d'épée, je vais encore me faire des nœuds dans le cerveau. Il est effectivement correct que quand on a une neuf d'épée, on a plutôt tendance à ruminer, gamberger, se refaire la scène de la journée, toute la soirée, la nuit. On se couche avec des idées encombrantes. Mais ça, c'est parce qu'il y a des choses qui se passent pendues, chariots. Parce qu'il y a un mouvement, il y a une prise de pouvoir sur ce que vous êtes en train de mettre en matière. L'expérience va être en votre faveur parce que le roi de bâton, c'est celui qui a l'expérience, la maturité. Il y a une détermination. Le bâton, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est déterminé. Et je vais vous approcher la carte et vous allez regarder un petit peu ce sourire sarcastique qu'il a derrière. Regardez un petit peu sa manière, sa focus ou pas ? Vous ne voyez pas trop ? Vous voyez sa manière d'être ? Genre, je vous ai bien eu les gars. Genre, j'ai réussi mon projet, mon challenge. Je suis assise sur mon trône et je suis sûre de ce que j'entreprends toujours et encore. J'ai l'équilibre. Je suis là où j'en suis aujourd'hui parce que je suis quelqu'un de passionné, de déterminé et de courageux aussi. Et surtout derrière le roi de bâton, c'est quelqu'un qui ne s'est jamais démonter. Il y a de l'autorité. Donc, il y a possiblement dans votre vie générale une reprise de confiance en soi. Une reprise de oui, je suis. Oui, j'existe. Oui, j'ai le droit d'être. Parce qu'on se donne aussi beaucoup de valeur. Malgré que vous vous posez des questions, mais c'est grâce à ça. C'est toujours grâce à des événements, grâce à une sensation, grâce à une phase d'introspection où on réfléchit beaucoup qu'on devient, qu'on s'élève, qu'on avance, qu'on se bat. C'est toujours dans ce moment. C'est pour ça qu'il ne faut jamais baisser les bras, chariot. Chariot, on ne baisse jamais les bras. Valet de bâton, on a le petit frère. Le valet de bâton, c'est le novice. Regardez, lui, il n'y a rien qui l'effraie. Le valet de bâton, c'est celui qui est déterminé. Il est passionné, il a envie d'aller chercher des nouvelles choses, de mettre des nouvelles choses dans sa vie, de créer de la nouveauté. C'est peut-être en mettant en action un nouvel engagement. Ça peut être sur le sport, ça peut être sur une activité où vous êtes engagé. Il est passionné, les deux, là. C'est des coquins qui sont passionnés. Le roi et le valet de bâton, c'est des passionnés. Ils ont un instinct très puissant. Je pense que votre curiosité va être mise en avant. Parce que, justement, il y a une reprise de confiance en soi. Parce que vous vous donnez cette légitimité d'exister en tant qu'être. Parce que je suis et je... C'est comme si je ressentais, c'est là, je m'en fous de ce que les autres peuvent penser, de ce que je vais faire. Parce que moi, je suis alignée avec qui je suis. Roi de bâton. Il y a une grande puissance. Et là, on va tenter de nouvelles choses dans sa vie. On va tenter, je ne sais pas, ça peut être plein de petites choses. On va tenter, je ne sais pas, faire de l'acrobranche alors qu'on n'a jamais essayé. En tout cas, c'est une activité, c'est une action. D'accord ? Il y a quelque chose. On est dans le feu, dans l'énergie puissante. On regarde ce qu'on a mi-avril. Aouh ! Non, pas de 3DP. Je peux vous l'assurer, je n'aime pas quand la 3DP, elle se ressort. Parce que la 3DP, c'est une souffrance. C'est une blessure. Et on a quoi ? Oh, punaise ! Soleil. Ok. C'est les souffrances que vous avez traversées qui vont vous permettre la lumière. Et je vous ai expliqué il y a quoi, il y a deux secondes. Que c'est les moments où on est en bas, où on est en train de galérer, où on est en train de morfler, qu'on s'élève. Regardez-moi ça. 3DP, mes soleils. Je vais recouvrir la 3DP. Et là, j'ai besoin de comprendre. J'avais dit que je ferais plus concis. Mais bon, je vais quand même recouvrir. Allez, Rachel, on y va. 3DP. On va essayer de comprendre cette 3DP. Parce que moi, je n'aime pas, quand on a une 3DP, c'est difficile à traverser. Et ça peut être des blessures de rejet. Ça peut être des blessures qu'on nous ralentit dans nos actions. Mais on a le soleil derrière. Je vais tricher. On regarde derrière. 10DP. Ok. La 10DP, c'est la fin des complications mentales. Et ça, c'est peut être la fin d'un sabotage. D'un auto-sabotage. Vous voyez pourquoi ? Parce que 9DP, on se remet en boue. Qu'est-ce que je peux ? Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je ne suis pas ? Est-ce que j'ai bien fait ? Est-ce que je suis ? Est-ce que j'ai le droit ? 10DP. Lâche l'affaire. Arrête de te prendre la tête. 9, 3, 10DP. Il y a quelque chose ici qui vous permet d'être en pleine valorisation de soi. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a du développement personnel dans ce que je ressors ici. Dans le général. On ira regarder avec une carte dans le développement personnel. Mais j'ai le sentiment. Donc, une carte avec le dos de deck, pour le coup. Avec le soleil juste derrière la 3DP. C'est grâce à ça. Grâce à ces remises en question. Grâce à ces moments douloureux. Mais on va recouvrir. On va recouvrir cette 3DP, s'il vous plaît. 3DP, les vierges. Le soleil rassemble dans les mains vierges. C'est magnifique. C'est magnifique parce que je vois ce soleil juste à côté. C'est comme si le soleil lui donnait une bonne leçon. Une bonne raclée à ce 3DP. Tu vois ? Tu vois ? J'en ai bavé peut-être. J'allais avoir des émotions. Ouh ! Punaise ! Tu vois, j'en ai bavé. J'ai peut-être galéré. Mais j'ai réussi. J'ai réussi et j'ai été assez intelligente. Ou intelligente. Pour lâcher. Pour te lâcher en fait. Toi, souffrance. Pour une délivrance. Bon, Rachel, on va se détendre. Les émotions, vous le savez. Moi, je ne peux pas faire autrement. C'est impossible. On y va à 3DP. Soleil rassemble dans l'une en vierge. À 3DP, s'il vous plaît. Soleil rassemble dans l'une en vierge. En général. J'en ai 2 qui ressort. 3. Oh là là, regardez-moi ça. 2 de coupe fou. Oh là là. 2 de coupe fou. 10 de coupe. L'harmonie, la fusion, le plein bonheur émotionnel. Si on se lance dans un nouveau départ émotionnel. Tout ça est en lien en fait avec tout ce qui vous a bloqué émotionnellement. Regardez-moi cette beauté. De trio, de cartes. 2 de coupe. Fusion, harmonie. Et ça, c'est de vous à vous. Si vous vous retrouvez avec vous. C'est comme si... J'ai fait des émotions. C'est comme si vous vous respectiez enfin quelque part. Je ne sais pas ce qui se passe dans vos vies, les vierges. Mais il y a un truc de... De comme si vous vous réconciliez avec vous. C'est comme si vous vous donniez... Bon, j'ai mis un peu sur pause. Parce que tu sais que moi, quand ça commence à partir en cacahuète, c'est compliqué à gérer. 2 de coupe. 10 de coupe. Et le fou. C'est comme si vous vous autorisiez à vivre enfin pour vous. C'est comme si vous balayiez. Comme je vous l'ai dit, le soleil juste à côté du 3 d'épée. C'est que vous le balayiez, ce 3 d'épée. Parce que vous voulez laisser la place au plein bonheur dans votre vie. Vous voulez vous donner la possibilité d'être le fou. Ça... Ça... Ça n'effacera pas vos souffrances. Ça. Ça ne... Ça ne fera que... Ni les atténuer. Ni les faire disparaître. Mais ça sera grâce à elles que vous vous donnez une nouvelle puissance. Pour moi, il y a une nouvelle puissance qui sort de vos tripes, les Vierges, pour le mois d'avril. Commencez bien, les Vierges. Et regardez ce qu'on a derrière, au dos de Dec, cette magnifique Asse de Denier. On parle de joie. On parle de confort. On parle de plaisir. On parle de réaliser des objectifs de vie. Waouh ! Ça commence bien, les Vierges. J'adore mon travail. Je peux vous assurer que des fois, c'est compliqué émotionnellement. Parce qu'en consultation privée, ça se passe pareil. Alors, je peux vous assurer que je prends cher, des fois. Mais parce que, voilà, c'est... Voilà, c'est magnifique. On regarde au dos de Dec pour le mois de mai. Oh, la vache ! Mort et renaissance. Grande transformation. D'accord ? Il y a quelque chose que vous... Sur lequel vous vous donnez une nouvelle, une nouvelle vie. Six de Pentacles, le Donner, le Recevoir, les Échanges et la Lune. Une connexion intuitive, émotionnelle, profonde et enrichissante de connaissances, de... Waouh ! C'est magnifique, les Vierges. C'est magnifique. Et c'est grâce à ces souffrances et à ces douleurs que vous allez vivre et vous redonner une nouvelle impulsion. En tout cas, ça commence très, très fort, les Vierges. Merci du fond du cœur. Allez, on va remettre tout ça un peu plus haut pour que je puisse débriefer le niveau professionnel. On va regarder un petit peu ce qui s'y passe. Et vous savez, quand on a des choses comme ça qui changent dans sa vie perso, parce qu'on est sur le général, donc c'est dans votre vie perso qu'il se passe des choses. Bien évidemment, ça modifie certaines choses dans sa vie professionnelle. Comme, par exemple, des choses que vous aviez toujours acceptées et que, enfin, enfin, c'est terminé. Enfin, vous ne tolérez plus. Parce que vous vous redonnez la valeur. N'oubliez pas, j'ai des émotions quand je regarde la carte de la mort. Parce qu'il y a quelque chose qui est totalement modifié. Et j'ai envie de vous spoiler. Qu'est-ce qu'on avait comme arcane majeur pour le mois de mai ? Attendez, je vais regarder ça si je ne vous fais pas trop bouger la caméra. Qu'est-ce qu'on avait pour le mois de... On avait, alors, les Vierges, nous avions, le mois d'avril, la tour, le chariot. Et le mois de mai, on a le pendu. Et le mois de juin, on a la mort. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en pleine transformation dans nos vies, ici, les Vierges. Allez, on va regarder tout de suite, ici, avec le tarot celtique. Pareil, je m'en suis déjà servie dans vos vidéos hebdo, sur YouTube. Tarot celtique, pareil, c'est un gros coffret. Donc, lui, je vous le concède. Ça prend de la place, je le dis toujours, ça prend de la place, les coffrets. Mais après, voilà, moi, je sais que c'est mes petits bébés, quoi. C'est mes bijoux, c'est mes diamants. Je n'ai pas de diamants, mais j'ai des coffrets. J'ai des coffrets, j'ai des tarots. Et pour moi, ça a d'autant plus de valeur. Allez, on y va. Professionnel, les Vierges, soleil rassemble dans l'une en vierge. On va regarder tout de suite ce qui ressort. Professionnel, avril, vie active pour nos seniors. Tout ce que vous mettez en place. Tout ce qu'il y a dans votre vie active, tout simplement. Allez, Vierge, soleil rassemble dans l'une en vierge, vie active. Vierge, avril 2024. Vierge, soleil rassemble dans l'une en vierge. Dis-moi en commentaire si tu te sens un peu concerné par ça. C'est important pour moi, vous savez. Ce n'est pas rien. Des fois, on a dit oui, c'est juste du tarot. Mais comme je vis vraiment les choses, c'est important pour moi. Donc voilà, un petit commentaire pour me dire si ça vous parle. Le dos de deck, le mois d'après, mois de mai. On ira regarder un petit peu. Allez, on y va, Vierge. Au niveau du pro, qu'est-ce qu'on a ? Cavalier de bouclier, c'est bien. Cavalier de bouclier, on avance prudemment. On ne prend pas de risque, surtout. C'est comme si vous aviez envie de garder la tête sur les épaules et d'avancer prudemment vers une nouvelle direction, sur de nouvelles choses, comme si on allait à tâtons. Waouh, magnifique reine de coupe. Générosité, belle sensibilité dans votre activité professionnelle. La neuf de bouclier, belle indépendance. Pour certains, vous le savez, quand j'ai la neuf de bouclier qui sort, la neuf de denier, qui ressort dans une activité professionnelle, je ressens déjà l'indépendance ici. Mais on y va prudemment. Vous êtes éternellement, éternellement. Pourquoi ça sort éternellement ? Je ne sais pas. Mais passionné, investi. Et la 6 de bouclier, waouh ! La 6 de bouclier, c'est le donner-recevoir, c'est l'échange. Si vous vous investissez beaucoup, mais vous recevez beaucoup. Vous ne pouvez pas forcément recevoir à égal. Comme, par exemple, on vous achète un bouquet de fleurs, vous recevez un bouquet de fleurs, ce n'est pas ça. C'est vous donner votre temps, vous donner de la bienveillance. La reine de coupe, dans une activité professionnelle, comment vous dire à quel point vous faites preuve de sensibilité, d'empathie, de générosité, d'état d'être, de présence, d'humanité. Vous êtes une énergie de connexion avec les émotions, comme si vous ressentez ce que vous vivez avec les personnes. Il y a quelque chose de très puissant avec une reine de coupe. On est quelqu'un de très intuitif, beaucoup d'empathie. Il y a une belle énergie. Mais avec ce cavalier de bouclier, vous faites les choses avec pas beaucoup de retenue, mais avec beaucoup de... Pas de la retenue, c'est pas de la retenue, mais c'est comme si c'était peut-être une manière de se protéger. C'est comme si vous étiez réaliste et comme si vous preniez conscience que l'engagement trop brutal, et c'est bien dans une activité pro d'avoir un cavalier de nier, limite je le préfère, c'est pas que je le préfère, mais si vous aviez un cavalier de bâton, le cavalier de bâton est fonceur, il n'est pas forcément réfléchi, il est passionné. Le cavalier de nier, c'est pas le contraire, mais lui c'est la réflexion avant l'action. C'est quelque part ce que j'ai comme message, c'est comme si vous aviez énormément de sollicitations, mais que vous avez la capacité et la possibilité surtout de choisir, de trier sur le volet. Qui fait partie de ma route professionnelle ? Qui intègre ? Si vous êtes en indépendant, si vous choisissez, vous avez la possibilité de choisir votre clientèle qui vous apporte autant que vous apportez pour eux. Et c'est pas forcément que matériel, bien au contraire, le bouclier, le denier, c'est d'apporter de votre être, de vos connaissances, de votre savoir, parce que la 6 de bouclier et la 9 de bouclier, je peux vous assurer qu'on est très compétent dans ce qu'on entreprend de faire. Et ce qui est de très très chouette, c'est qu'on a cette dame de coupe. La reine de coupe, c'est la gentillesse même, la bienveillance, l'attention des gens. J'ai ce message, mais c'est pas forcément ça la dame de coupe, mais je ressens, limite, vous faites passer les autres avant vous-même. Vous faites passer les autres en termes d'émotion. D'accord ? Parce qu'on a cette 9 de bouclier qui me parle d'indépendance matérielle et financière, d'accomplissement, de se sentir totalement accompli dans son activité professionnelle. Si vous n'êtes pas en indépendant, c'est vraiment se sentir totalement aligné dans ce que vous exercez, sur ce quoi vous exercez. Tous les jours au quotidien, c'est waouh, ça vous fait un bien fou. On aime ce qu'on fait. Avec une dame de coupe, on ne peut que aimer ce qu'on fait. Et on vous le rend bien. 6 de pentacle, c'est magnifique. On regarde au dos pour le mois de mai. Qu'est-ce qu'on a derrière ? Waouh ! Grande prêtresse, on peut parler d'être dans le don de soi par rapport à... Alors là, il peut y avoir des corps de métier qui vont ressortir. Vous le savez, quand j'ai... Si il y a la lune, dame de coupe, roi de coupe, grande prêtresse, on est dans le don de soi. On est dans un travail où on est beaucoup dans le côté humain, dans le relationnel humain. Et on a la grande prêtresse. Pour certains, on peut avoir à développer des compétences médiumniques ou alors à développer un instinct. ça peut être pour certains de s'initier à la cartomancie, la tarologie, à l'astrologie. Il y a quelque chose où on est connecté avec le monde subtil. Mois de mai. Grande prêtresse. Oh, j'adore ! Magicien. Et la justice. Rien que trois arcades majeurs, les vierges, pour le mois de mai qui va débuter. à l'issue de cette complétude professionnelle. Waouh ! Il y a quelque chose de magnifique qui est en train de se passer pour le mois de mai. Et vous le savez, pour certains qui rejoignent la chaîne, vous allez peut-être penser que je dis toujours le mot magnifique, que tout est beau, tout est rose. Pas du tout. Rappelez-vous ce que je vous ai expliqué pour la sphère générale. Ce n'est pas tout est beau, tout est rose. C'est que là, au niveau du pro, vous avez donné beaucoup. Je vais me calmer parce que j'ai encore les émotions qui montent. Allez, on y va les vierges ! Pour le relationnel affectif, on va regarder ce qui ressort ici avec le tarot des mondes oniriques. Pareil, je vous en avais parlé lors des lectures hebdomadaires et je vous avais dit je vais l'utiliser beaucoup plus souvent et franchement, il est sublimissime. Rachel respire. Je respire. Allez, on va regarder un petit peu ce qui ressort. Alors, ces détails de cartes sont sublimes. Je vous le montre de plus près. Sept de bâton. Regardez les détails. Le chariot tient. notre coquin qui ressort. Vous voyez un petit peu, c'est très féerique. Ce tarot, il est sublimissime. Donc, on va regarder ici dans le relationnel affectif. Qu'est-ce qui va ressortir ? Et après, on va regarder avec une carte de développement personnel. Je suis curieuse ce qui va ressortir du développement personnel. Pour l'instant, on va regarder un petit peu dans vos relations familiales, amicales, les gens qui vous entourent. Ça peut être aussi vos collaborateurs si vous en avez. Malgré qu'il y a beaucoup de choses qui ressortent en indépendant, mais on n'est pas forcément tous en indépendant. Mais c'est vraiment d'avoir une activité professionnelle ici où on est, je ne sais pas, je vois une petite maison de santé, une maison médicale où on est peut-être, je ne sais pas, on est dans le don de soi. On fait du bien aux gens. On fait des massages, des ostéos, il y a quelque chose de très chouette qui ressort. Allez, on y va. Vierge, soleil, ascendant, lune en vierge, relationnel, affectif. Et vous savez, on a les vidéos sentimentales. Alors, petite parentèle, disclaimer par rapport aux vidéos sentimentales. Je suis en pleine réflexion à savoir si je les continue parce que je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément un contenu qui vous appelait. Donc, j'attends vos commentaires pour me dire si ça vous branche les vidéos sentimentales ou ce n'est que, voilà, c'est accessoire. Donc, parce que voilà, vous le savez, ça prend du temps pour faire des vidéos, pour tout mettre en place, mettre le timing. Donc, est-ce que je continue de les faire ou pas ? C'est ma grande interrogation. Donc, je vous attends dans les commentaires pour me dire si vous voulez qu'on continue tout ça, les vierges, au niveau du sentimental. Allez, on va regarder dans le relationnel affectif ce qui va ressortir. Ou alors, si vous souhaitez que je les inclue dans mes lectures générales parce que vous savez que là, le relationnel affectif, ce n'est pas en lien avec l'amour, avec vos partenaires, avec votre partenaire. Parce que vous le savez, je débriefe les célibataires, les couples et les triangulaires. À savoir, si je les continue ou pas. Ou alors, si je fais juste comme je fais ici, au lieu de faire le relationnel affectif, je fais le sentimental, mais ça sera général. Il n'y aura pas ni couple triangulaire et célibataire. Ce sera sentimental pour tout le monde. Donc, je vous attends dans les coms ici pour savoir un petit peu comment je veux m'orienter. bien évidemment, je prendrai la décision finale, mais c'est vrai que je prends beaucoup de plaisir à les faire. Mais si je vois que ce n'est pas forcément quelque chose qui vous appelle, à quoi bon, ou à faire du contenu qui n'intéresse pas. On y va ? Allez, relationnel affectif, les vierges. La mort. Bonjour, au revoir. Grande transformation. Dans une prise de conscience ici de comment vous vous positionnez. Je pense que là, tout est en lien avec votre valeur. Tout est en lien avec comment vous vous positionnez par rapport aux relations avec les autres, avec le monde extérieur. Grand changement, transformation, modification. waouh ! On va regarder ce qu'il y a derrière. Impressionnant. Quatre de bâton, victoire. Il y a quelque chose ici dont on est fier. Je pense que, peut-être dans votre entourage, vous avez fait un grand ménage, un grand tri par le vide, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que là, on se redonne une valeur ici. Mort et renaissance, c'est que vous avez cessé, c'est que vous allez cesser tous les schémas qui ont été toxiques en termes de relations amicales, familiales. Tout ce que vous avez accepté par avant, c'est terminé. Waouh ! As d'épée, punaise ! Grande victoire, l'as d'épée, c'est une direction qui est irréversible. Tant dans la prise de conscience formelle de je sais exactement ce que désormais je vais accepter ou pas accepter dans ma vie. Waouh ! Et là, ce que je ressens, c'est que vous, vous priorisez. Là, pour le coup, c'est vous qui vous priorisez. Autant dans le professionnel, vous êtes énormément dans le dévouement, autant dans le relationnel affectif, c'est on arrête les conneries et je me priorise. Grande prêtresse, l'expérience, la maturité. Il y a un quelque chose, waouh, c'est magnifique dans les, je l'ai dit beaucoup, magnifique dans le tirage pour vous les vierges. Mais il y a une renaissance. Il y a une renaissance. Alors, ce qui est incroyable, c'est que vous renaissez, vous renaissez avec le printemps. Ce n'est pas pathétique ce que je vous explique par rapport au cycle naturel de la vie. Les cycles naturels de la vie sont indispensables. Et là, cette renaissance au niveau des relations humaines est indispensable. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose, soleil, dans votre vie générale où vous avez réalisé peut-être à quel point vous êtes lumière. Vous voyez les vierges ? Il y a une puissance de valorisation, de se sentir légitime, d'être. c'est comme si vous aviez pendant très longtemps eu tendance à vous saboter, à vous dévaloriser, à vous rabaisser. 9DP, 3DP, ça ressort dans votre sphère générale. Et là, dans le relationnel affectif, c'est stop ! Mort, 4 de bâton, victoire, ASDP, décision irréversible de changement d'état d'être. avec les gens. Il y a peut-être des personnes que vous allez switcher de votre vie. Il y a peut-être des amis avec lesquels vous vous entendiez bien que vous avez décidé de laisser derrière soi. Dans votre famille, il y a peut-être des personnes où c'est terminé, je suis ma priorité. Grande prêtresse, c'est une puissance dans le relationnel affectif, c'est une puissance de se satisfaire. C'est une puissance d'être... Il y a quelque chose de très spéciale ici les Vierges pour vous pour le mois d'avril qui se passe. Il y a ce message de côté mystique, de côté... Il y a un côté très... très subtil que pas tout le monde peut avoir. De ressentir les choses. La grande prêtresse, c'est quelqu'un qui ressent les choses fois sans. elle est d'une grande sagesse. Et j'ai le sentiment même qu'il y a des choses qui vous ont peut-être longtemps agacées par le passé qu'aujourd'hui ça ne vous attendra plus. Parce que vous n'êtes plus du tout la même Vierge qu'avant. C'est magnifique les Vierges. Ça fait dix fois que je le dis, je le sais. Mais... C'est somptueux. Somptueux de renaissance. Et c'est les cycles. Et profitez-en. Profitez-en. Vous le savez de toute façon c'est pas linéaire. La vie c'est pas linéaire. Il y aura des bas, des hauts. C'est toujours comme ça et c'est comme ça qu'on se sent vivant. Je regarde qu'est-ce qu'on a pour le mois de mai. C'est trop beau. L'impératrice. L'impératrice c'est la mère nourricière. Regardez cette illustration sublimissime. C'est la naissance de son nouvel état d'être par rapport aux gens, par rapport à une nouvelle manière de... Peut-être qu'il y a une nouvelle manière de prendre du plaisir avec les gens autour de soi. Il y a une... Je sens qu'il y a un apaisement. Je ressens un apaisement. Il y a comme une harmonie en soi. Pourtant, c'est pas la tempérance. C'est l'impératrice. Il y a l'idée de mettre en place une nouvelle manière d'être. C'est en gestation. C'est ma renaissance va prendre du temps mais je suis en chemin pour vraiment me sentir... Je prendrai mon temps mais je me sens désormais. Valet de bâton. Voyez la nouveauté. on y va parce qu'on est passionné par qui on est en train de devenir. Et la huit de pentacle. Vous voyez la huit de pentacle ? L'araignée, elle est en train de faire sa toile. Et c'est quelqu'un qui même si c'est une araignée, vous le savez, les araignées, vous pouvez enlever leur toile et vous la laissez la pitune. Moi, je laisse les araignées partout où elles sont. Moi, dans ma maison, je vois une araignée, je fais coucou. Je leur dis bonjour et je dis bonjour et comment ça va ? Eh bien, les pitunettes, si vous enlevez la toile, le lendemain, il y a la même. Elles sont immortelles dans leur façon de donner beaucoup. Le huit de pentacle, vous allez énormément vous investir. Mais on va s'investir pour soi aussi parce qu'on a l'impératrice au mois de mai. C'est trop beau les vierges. J'aime beaucoup. Je suis impatiente de voir ce qui va ressortir dans le développement personnel. Pour le coup, je ne sortirai plus mille cartes parce que j'en sortais beaucoup trop. Vous vous y perdiez. Je ne vais en sortir qu'une seule que je vais associer au dos de deck. D'accord ? Allez, on y va dans le développement personnel. Ce qui va ressortir et puis si ça te parle, on peut toujours gratter un petit peu en consultation privée ce qui peut ressortir. Parce que voilà, on est quand même sur du général donc ça ne parlera pas à tout le monde mais si ça te parle, il y a peut-être quelque chose à gratter derrière. Allez, on y va. Les vierges. Solaire, ascendant, lune en vierge. Développement personnel avril 2024. C'est le gold foil tarot. C'est celui-là que j'utilise depuis le début que je fais le développement personnel. je n'ai pas changé mon tarot. Je l'aime beaucoup celui-là pour le développement personnel. Je l'aime beaucoup. Allez, on y va. Les vierges. Solaire, ascendant, lune en vierge. Avril 2024. On va regarder ce qui ressort ici dans le développement personnel. Vierge, on coupe et j'en prends une seule. On a quoi pour nous les vierges ? Et je vais retourner pour associer la 4 d'épée. Le repos du guerrier. Et le repos du guerrier, pourquoi ? Parce qu'on s'accomplit. Parce qu'il y a une boucle qui est en train de se boucler. Il n'y a pas le monde dans la lecture qui est ressorti. Mais on a fini. On est arrivé à bout d'un chemin. D'un schéma. Et là, il y a besoin maintenant de se mettre en off. De ne pas vouloir. Parce que pour bien des personnes, on consulte, les gens me disent comment je peux faire pour me libérer ? J'ai fait beaucoup de soins. Là, c'est tu ne fais rien. Tu ne fais pas de soins. Tu prends ton temps. Tu vas te balader en forêt. Tu prends tes enfants par la main. Tu fais ce que tu as envie qui te fait du bien. Tu prends surtout du recul. Tu prends du recul. que tu te mets en off. Tu te retrouves avec toi. C'est le repos. C'est le retrait. D'accord ? Et le retrait, pourquoi ? Pour mieux exceller par après. Pour mieux avancer. On a quoi en dos de deck ? Tempérance. 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 La maîtrise. L'abondance dans la paix. C'est une abondance de paix. C'est magnifique. Je vous avais dit qu'il n'y a pas la tempérance. C'est dans le relationnel affectif que je vous ai parlé de la tempérance par rapport à l'impératrice. Je vous ai parlé de ça tout à l'heure. Je vous ai dit que ce n'est pas la tempérance. mais il y a ce sentiment de... Eh bien, elle ressort dans le développement personnel. Vous êtes arrivés à une phase de bien-être, d'apaisement, de bonheur. Je ne vais pas le redire encore une fois, vous allez m'insulter. C'est magnifique. Waouh, j'adore les vierges. On va regarder avec l'oracle des visions. Vous le savez, l'oracle des visions, alors pour certains qui me suivent depuis le début de ma chaîne, ça fait maintenant un an et demi. Oui, à peu près un an et demi. Je l'ai déjà utilisé. Il n'y a pas de mots-clés. Il n'y a pas de phrases. Il n'y a que de l'illustration. Et ça va être à vous de jouer le jeu, de vous imprégner de l'illustration. Et après, on va aller regarder avec le petit livret si ce que vous ressentez, si la connexion que vous avez correspond avec ce qu'il y a dans le livret. Mais bien sûr, le livret, ce n'est pas figé. L'idée, c'est de se faire confiance par rapport à ses ressentis. D'accord ? Allez, on y va. L'oracle des visions de Cielo Marchetti. Vous savez que j'aime beaucoup. Je pense que pour le mois prochain, je vais utiliser ses tarots. J'en attends deux de chez lui. Waouh ! Je ne vous explique même pas. Ça fait plus d'un an que j'attends de les avoir parce qu'ils n'étaient pas disponibles ou alors ils étaient disponibles. Mais 200 euros, le tarot. Oui, bien sûr ! L'euro million n'est pas encore arrivé à ma porte. Donc, on va attendre un petit peu. Allez, on y va. L'oracle des visions vierges, solaire ascendant, lune en vierge, avril 2024. Qu'est-ce qu'il y a Je me sens apaisée, les vierges. Merci pour ça. Merci pour ça. Vierge, on y va. Vous êtes prêts ? N'oubliez pas, vous avez la possibilité de faire un screen. Mettez sur pause pour ressentir un petit peu. On y va, les vierges. Superbe. Regardez tous les détails. Regardez ce qu'il a sur son bonnet. Regardez ce qui ressort. Une note de musique. Un parchemin, j'adore. C'est magnifique. On va regarder. Allez, on va regarder carte 11. On va regarder ce qui ressort dans le livret. Allez, on y va. La 11. On a quoi pour vous ? On te dit harmonie, équilibrer, s'accorder aux autres. Il n'y a pas d'harmonie quand tout le monde chante la même note. L'harmonie ne s'obtient pas dans la solitude. Elle nécessite une résonance ou une participation des autres liées par le temps, le rythme ou l'assentiment. ou l'assentiment. Oui, c'est ça. Du manque de synchronisation résulte la disharmonie. La disharmonie ? Ah bon ? La discorde et le conflit. Ces métaphores musicales peuvent facilement s'appliquer aux autres actions et relations qui nous demandent de vivre, de travailler et de communiquer avec les autres. Ajuster notre perspective et modifier notre position nous permet d'ignorer les différences et d'avancer en harmonie avec les autres. De ses doigts habiles, la bouffonne produit un arc-en-ciel d'harmonie mélodieuse, sa robe et sa feuille de participation œuvrant ensemble à diffuser le même message de son plaisir. Prenez soin évidemment de faire des ajustements pour le bien commun. Il y aura des occasions où vous devrez prendre les rênes et où la représentation personnelle sera nécessaire. Il y a beaucoup de belles énergies puissantes dans les harmonies. En fait, c'est peut-être l'idée de choisir peut-être mieux votre environnement, votre entourage. En tout cas, il y a une belle harmonie qui ressort, il y a un bel arc-en-ciel. Elle est très colorée. Je pense qu'il y a un bel épanouissement qui ressort de tout ça. Voilà les Vierges j'espère que ce contenu vous aura plu. Vous aurez trouvé un réconfort pour certains quand on se sent dans une phase un peu descendante. On se dit punaise, mais comment, à quelle heure le bonheur arrive ? Là, il y a quelque chose de ouf qui se passe. Les Vierges, j'espère que ça vous aura plu. Tu likes, tu partages, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications. Les vidéos hebdomadaires, vous le savez désormais, il y a un tirage au sort tous les samedis. Sous les vidéos hebdo, il y a les commentaires, je fais un tirage et puis il y a une personne qui est tirée au sort et qui gagne un petit quelque chose dans sa boîte aux lettres dans la semaine qui arrive. Merci infiniment pour tout. Encore une fois, les Vierges, tu as besoin d'une consulte privée, tu as tout en barre de description. Je t'embrasse bien fort, prends soin de toi et vis à fond ton mois d'avril. Je te fais plein de gros bisous. A bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada